de la Confédération des Etats du Sahel, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et de fraternité que je m'adresse à vous en ces jours de commémoration de la date qui a changé le cours de notre histoire commune. Il y a un an, avec mes frères, les Excellences, le capitaine Ibrahim Travlé, président du FASO, et le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef d'Etat du Niger. Nous avons pris une décision résolue, franchir une étape historique dans la consolidation des relations fraternelles qui lie nos trois nations, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le 16 septembre 2023, nous avons adopté la Charte de l'Eptago-Gourma, donnant naissance à l'Alliance des Etats du Sahel. Cet acte fondateur marque une nouvelle aide géopolitique dans la région, instaurant un mécanisme de défense collective et d'assistance mituelle afin de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et de lutter contre la criminalité organisée qui mine nos sociétés. Grâce à cette alliance stratégique, nos forces de défense et de sécurité ont enregistré des comptes de victoire sur le terrain, affaiblissant considérablement les groupes armés terroristes. Elles continuent avec abnégation. Le processus d'établissement de la souveraineté de nos Etats sur l'ensemble de leurs territoires. Ces avancées significatives ont renforcé notre détermination à aller encore plus loin. Chère population de la Confédération des Etats du Sahel, nous avons franchi une nouvelle étape dans l'histoire de nos trois nations. en effet, le 6 juillet 2024, lors du premier sommet de l'élance des Etats du Sahel, nous avons signé le traité instituant la Confédération des Etats du Sahel. Ces traités marquent notre engagement irréversible vers l'intégration de nos Etats et de nos populations, avec une vision partagée de fraternité, de solidarité et de complémentarité. Avec la Confédération, nous avons pris la décision stratégique d'élargir notre coopération à deux autres pliés essentiels, la diplomatie et le développement. Lui en d'être un choix forte, cette orientation découle de notre volonté de bâtir une union politique forte, ancrée dans la paix, la sécurité, le développement durable et permettant d'agir de manière coordonnée sur la scène internationale. La célébration de ce premier anniversaire de l'Alliance est l'occasion de faire le point sur le chemin parcouru. Dans le domaine secritaire, nos forces armées ont relevé des défis majeurs face à des adversaires soutenus par des Etats tiers à l'image de l'Ukraine qui a ouvertement choisi de se ranger du côté du terrorisme au Sahel. Nous continuons de lutter sans relâche contre toutes les formes de terrorisme et pour défendre l'intégrité de nos territoires et notre souveraineté. Chères populations de la Confédération des Etats du Sahel, dans notre dynamique d'indépendance et de souveraineté recouvrée, nous restons ouverts à la coopération avec les peuples frères et amis dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Fidèle à notre engagement en faveur de l'intégration africaine, la Confédération demeure ouverte à tous les partenariats sous-régionaux et régionaux respectant le principe de non-gérance et de souveraineté. Nous prenons une AES qui n'est pas seulement une alliance d'États, mais avant tout une alliance des peuples. Nos efforts visent prioritairement à protéger nos populations et à améliorer leur bien-être à travers des actions concrètes. La feuille de route validée par le Collège des chefs d'État de la Confédération nous permettra de créer des opportunités d'échange, de stimuler les investissements et de promouvoir un développement durable dans nos pays. Le Sahel est riche de ressources naturelles et de potentialités inexplotées. Nous nous engageons à investir dans des projets structurants et intégrateurs qui favoriseront la croissance économique, la création d'emplois et l'accès aux services sociaux de base pour tous nos citoyens. Nous portons une attention particulière à la jeunesse et aux femmes, véritables moteurs de notre développement. Le dynamisme et leur créativité sont des atouts majeurs pour l'avenir de la Confédération. Je tiens également à saluer nos diasporas qui, par leur engagement et leur soutien indéfectibles, est constitué un levier solide pour l'AIS. Chères populations de la Confédération des Etats du Sahel, le chemin parcouru est encourageant. Les secteurs enregistrés dans les domaines de la défense et de la sécurité sont indéniables et ont permis d'élargir notre coopération à d'autres secteurs clés. Nous travaillons désormais à renforcer notre intégration économique et sociale en favorisant la lipcyclation des biens, des services et des personnes. Nos économies sont complémentaires, mais elles font face à des défis. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de mutualiser nos efforts dans des domaines stratégiques tels que les investissements, la fiscalité et l'exploitation des ressources naturelles. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours et nous nous attirerons à mettre en place les infrastructures pour renforcer la connectivité de nos territoires à travers les moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AIS dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Des projets culturels sportifs et éducatifs sont également en cours pour renforcer l'unité de nos peuples. La création d'une chaîne d'information commune est également prévue afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos trois États. Chères populations de la Confédération des États du Sahel, nous raffirmons aujourd'hui notre volonté de consolider chaque jour les liens de coopération, d'intégration et de solidarité entre nos populations et d'oeuvrer ensemble pour que le Sahel devienne un espace de paix, d'entente et de prospérité. Je voudrais donc vous exhorter à vous investir davantage pour la réussite de la Confédération, à soutenir les actions des États et à oeuvrer pour la réussite de ce projet historique qui conditionnera notre avenir commun. Ensemble, nous ferons de la Confédération des États du Sahel un modèle d'intégration et de développement pour toute l'Afrique. Vive la Confédération des États du Sahel, vive la solidarité entre nos peuples et que la paix et le progrès réunissent sur notre région. Je vous remercie.